Musique de générique Salut à tous, aujourd'hui ce qu'on va faire avec Assetto Corsa Competition c'est voir un petit peu les dernières options qu'on n'a pas regardé c'est à dire les contrôles et le fov en jeu alors on va déjà s'occuper des contrôles je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réglé alors on ne peut pas régler grand chose donc le steer lock à 900 degrés et le steer scale en normal ça j'ai laissé d'origine par contre le break gamma je l'ai rabaissé à 1 voilà je trouvais qu'il fallait enfoncer la pédale énormément pour freiner déjà qu'il faut encore malgré le 1 freiner énormément voilà c'est un peu le seul défaut que je trouve à Assetto Corsa Competition c'est avec en tout cas avec le pédalier que j'ai c'est à dire celui du G29 c'est difficile il faut vraiment appuyer très fort concernant le force feedback j'ai mis 105 parce qu'avec le G29 quand on passe de e-racing à ce jeu il est un peu mou et le minimum de force toujours parce que le G29 a toujours un petit souci lorsqu'on est au centre on a toujours cette impression qu'on a un mou donc en rajoutant un petit peu 25 ça suffit pour le reste j'ai réglé par rapport à mon volant les touches clavier voilà on va voir un petit peu en jeu mon FOV donc on va se mettre en practice voilà très bien on va vérifier ça voilà on se retrouve donc dans la voiture il suffit d'appuyer sur escape et vous avez accès au setting donc view setting vous appuyez dessus voilà mes réglages c'est en hauteur 8 en distance 16 et le FOV 36 degrés je n'ai pas utilisé de calculateur moi je l'ai fait à peu près par rapport à mon ressenti face aux autres jeux comme Assetto Corsa ou e-racing et j'ai trouvé que comme ça ça ressemblait énormément aux autres jeux et la piste était vraiment pour moi en tout cas fidèle voilà ensuite une fois que vous avez fait ces modifs là vous faites save and quit vous pouvez aussi remettre à zéro si jamais vous voulez repartir de zéro justement pour vos réglages bon moi ce que je vous propose là c'est qu'on aille se faire une petite course alors en vue en vue gopro c'est à dire que je vais mettre une caméra derrière moi et je vais vous montrer comme ça un petit peu ce que ça donne mon FOV en conduite et comme ça en même temps vous voyez un petit peu mon installation allez on se retrouve en jeu les petits réglages on va mettre les 11h une petite course 5 minutes histoire que ça ne dure pas trop trop longtemps on va laisser à 90 et 85 c'est bon allez start session allez moi je dis c'est parti alors en principe j'ai ce défaut de démarrage non c'est bon je ne l'ai pas cette fois bon le premier truc que je peux trouver c'est que le tour de formation est vraiment très court c'est bon c'est bon c'est bon C'est parti. C'est parti. Après, sinon je trouve vraiment le jeu excellent. C'est dommage que chez moi, malgré mon matos, il tourne vraiment pas très bien. Il y a des baisses de framerates qui sont énormes. Et ça, malgré que je suis quasiment tout en lot. C'est parti. C'est parti. Oh, j'ai mal freiné. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, j'ai un peu touché. C'est parti. 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 C'est parti.